bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages sentimentaux donc du de l'année 2022 bienvenue pour les tirages de 2022 où je vais commencer effectivement par le sentimental je vous avais promis que je ferais de par quinzaine donc on va faire du 1er au 15 janvier 2022 et aujourd'hui ce sera le signe de la balance je vais des capricornes au verso donc dans l'autre sens si vous attendez votre signe alors bienvenue aux balances ascendant balance l'une en balance vous pouvez vous référer un petit peu au tirage des derniers temps donc dernière semaine de si vous l'avez pas vu à la semaine passée ou pardon pour cette semaine là pour les balances en amour il ya sud sud des fêtes de fin d'année aussi où il ya bien sûr votre signe le tirage de décembre etc ça peut être assez similaire ou avancé sur l'année 2022 donc un peu plus loin prenez un petit peu ce qui résonne pour vous on va regarder pour les énergies d'abord ce tirage le ferait avec l'oracle coup de coeur et on va faire avec ensuite un tirage avec l'oracle de l'amour j'espère que vous allez bien chers amis balance je vous souhaite déjà une belle année 2022 vu que ce tirage et pour cette première période de 2022 on va voir comment ça va se passer en amour pour vous ça peut aussi pour les célibataires et les couples essaie d'adapter parfois ça parle plus son coup parfois plus aux célibataires parfois aux deux on passe d'un célibat un couple ou d'un couple en célibat alors essayez d'adapter et puis il faut pas pleurer si on parle pas de rencontre parce que si je vois pas de rencontre je vois pas de rencontre je peux pas vous en inventer une ça je le dis quand même c'est un peu bête d'avoir des remarques on dit il n'y a pas de rencontre pour nous le signe ben écoutez dans le tirage que j'ai je n'invente rien et c'est comme ça je peux pas je peux pas faire plaisir à tout le monde bienvenue en tout cas sur les guidances de shiva si vous appréciez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne donc et cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir toutes les vidéos et pas chercher sur youtube ou chercher youtube sur facebook aussi dans les playlists et si vous désirez une guidance personnalisée par rapport à votre senti votre situation sentimentale les balances vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo ok on va regarder tout de suite un message des anges de l'amour pour mara non on va parler dehors tu viens ici s'il te plaît hop là allez donc je demande ici pour les balances balance pour la période du 1er au 15 janvier 2022 pas que je me trompe hein je mélange là 1er au 15 janvier 2022 pour le signe des balances qu'est-ce qu'on a comme message énergie si des balances 1er au 15 janvier 2022 les deux chats qui jouent à côté de moi des sentiments romantiques non il ya de l'amour dans l'air il ya de l'amour dans l'air pour les couples on nous dit que ça sera ce sera passionnel ce sera vous serez amoureux vous serez bien dans votre relation que vos sentiments aux deux sons sont sincères et qu'il vous faut vivre votre amour à 100% donc il ya ici un bel un beau message déjà pour vous au début d'année sentiment romantique on vit l'amour ou je le dis s'il ya une rencontre on va rassier je la vois c'est que elle sera attention sur mon chat elle sera partagée il y aura des sentiments on va regarder ici avec le tarot l'énergie principale donc c'est le romantique love tarot pour les balances balance pour la période de du premier mon chat en train de tout faire tomber c'est derrière mes rideaux voilà sur ma déco balance du 1er au 15 janvier 2022 est ce qu'on a comme énergie principale pour l'amour pour les balances premier au 15 janvier 2022 pour les balances en amour 1 1er au 15 janvier 2022 pour les balances attention ici on à la lune alors des fois bien regarder cette carte je pensais que c'était les amoureux mais en fait c'est la lune sur cette carte on peut voir aussi je les dis dans le tirage de la semaine je crois oui pour les tirages de la semaine n'hésitez pas à les regarder un j'ai fait ce de cette semaine donc jusqu'au 26 cette carte quand elle sortait en voie on pourrait voir qu'il ya une grossesse que le monsieur tient le ventre de la dame et avec la lune ça parle parfois aussi de grossesse de cycle ans si ça parle pas de grossesse pour vous donc on peut apprendre une grossesse on est amoureux là il ya vraiment le couple l'amour ça peut nous dire aussi qu'il ya des choses qui sont pas claires qui va falloir éclaircir un m de la lumière sur des choses pas très claires des choses cachées parfois ça part aussi de relations cachées ça peut ça peut être le cas ça peut être aussi les émotions beaucoup d'émotions mais moi je vois ici plus une notion comment expliquer oui il faudrait mettre des choses au clair voilà les balances dans une relation que vous venez de faire ou dans votre couple de longue date on va voir tout de suite maintenant avec les messages angélique ce qu'ils nous donnent comme car pour commencer balance balance du 1er au 15 non qu'on mara bien c'est bien ici parce qu'il est jaloux 1er au 15 janvier 2022 un message pour les balances premier au 15 janvier 2022 c'est non on va prendre cette carte oui du succès vous avez du succès bon succès ça peut dire succès grossesse une certaine patience peut-être que vous êtes récompensé de faire une rencontre à la patience d'attendre ce cycle de lune ou d'un certain temps oui on a une réussite il ya une rencontre ici ou une réussite dans votre couple apparemment ça marchera bien où il y aura une nouvelle rencontre mais là ça parle plus de couple que des cartes positives là je sens plutôt le cycle de un mois d'attente pour avoir quelque chose qui s'arrange donc peut-être si maintenant ça va pas il y aura du succès bas on verra vers par exemple mi janvier je vais faire un tirage de deux lignes avec l'or à coup de corps donc c'est pas des tirages très long mais je vais les faire à ses comptes assez complet donc les balances premier au 15 janvier 2021 1er au 15 janvier 2021 qu'est ce qui se passe pour les balances en amour il y aura des choix à faire ici choix faire pour certains vous pourrez avoir un choix ou une tentation d'aller vers quelqu'un pour du charnel si vous êtes célibataire vous pouvez le faire ça pourrait être prendre le chemin du célibat ou ça peut être pour certains qui sont en coupe vous aurez une tentation moi ça vous pouvez prendre aussi comme message simplement la coupe non le chat le masque tromperie ça peut être le cas ça peut arriver ça sort quand même à la coupe alors on va prendre 10 cartes balance premier 15 janvier 2022 j'ai envie de dire décembre j'ai envie de dire alors il ya dix cartes à prendre la première ligne et on va juste regarder le dos de deck ici avant donc on parle bien de cette relation oui alors c'est possible que certains seront tentés d'avoir une relation charnelle avec quelqu'un vous aurez le choix mais on nous dit faites attention même si ça se passe bien ou bien que ça va être découvert il ya des illusions donc moi je tenterai pas le diable comme on dit vous avez des erreurs une tentation pour certains couples la lumière on peut aussi dire ça se passe bien mais on se fait des illusions si on pense cette rencontre sera plus que du charnel d'accord pour certains si vous n'êtes pas en couple ça peut être aussi la lune je vous ai dit il ya une notion de tentation aussi parfois dans les tirages quand je vois la lune c'est souvent qu'elle rencontre qu'il ya quelqu'un d'autre alors soyez attentif pour certains il pourrait y avoir une envie de tentation alors comme vous le savez faites simplement attention de pas céder pour basket parce qu'on dit ce sera pas la bonne personne tu te ferais des illusions vous pouvez vous dire oui c'est une belle personne c'est super c'est chaud ça se passe bien mais non cas c'est pas votre couple s'il va bien on va regarder la première ligne après je descendrai la caméra alors on nous parle de tendresse déjà au départ c'est très amical de perturbation d'abondance d'attirance les deux premières cartes amants aimants les aimants bon on voit on voit on voit on voit que parmi votre cadre pour certains balances d'amis parmi votre cadre d'amis il ya effectivement une possibilité il y aura peut-être que vous soyez en couple parmi vos amis on dirait qu'il y a une attirance pour quelqu'un ça pourrait être même plusieurs amis ou plusieurs personnes vous avez du succès ça peut aussi dire la carte ici un vous avez du succès il y aura pas mal de monde autour de vous si vous êtes en couple autour de votre groupe qui pourrait être autour de vos amis qui sont avec qui vous avez de la tendresse autour de vos amis non dans le cadre de vos amis mais qui risque de faire perturbation dans votre couple il y aura de l'attirance avec des personnes il ya cette notion de tentation qui ressort quand même pas ça se passe bien mais là c'est vrai que la lune pour moins prendre pour le moment me parle un peu de tentation ainsi qu'à la coupe vous pouvez avoir beaucoup de succès ce mois de janvier et puis effectivement ça va attirer des gens vers vous on me dit à comme de l'abondance de personnes autour de vous pour lesquelles vous pourrez avoir du succès il y en a qui sont très attirés par vous vous par eux ça peut être dans le cadre de vos amis avec qui vous avez déjà un peu de tendresse donc attention quand même et on va regarder la deuxième ligne donc à nouveau voilà vous avez du succès mais on peut céder à la tentation ce début janvier oui ça c'est la tentation voilà elle apparaît donc effectivement ce que je disais était juste il ya effectivement une notion d'une tierce vous êtes en couple il ya une notion de tierce c'est à dire un part un homme ou une femme qui peut vous attirer dans le cadre amical au proche on dit il ya quelque chose de karmique à régler alors voyant triangulaire c'est bien ce que je pensais c'est ce que je vous ai dit avec cette carte de la lune pour moi ça ressort souvent triangulaire donc ça se passera bien sauf si vous cédez pas alors va mettre peut-être sur sur votre chemin de vie une espèce de pas une espèce mais une personne une espèce de tentation oui pour vous tester pour tester votre couple est ce qu'il est solide où il n'est pas solide et ce qu'il en est parce qu'on dit bien qu'une personne autour de vous vous mettez un homme ou une femme ici avec qui vous avez peut-être de la tendresse pour le moment mais avec le karma on nous dit à quelque chose de karmique à régler ça peut être justement la tromperie ça peut être la fidélité ça peut être oui comment on gère si on est tenté par par quelqu'un d'autre une notion de karma à régler ici justement pour la fin de 2021 et début 2022 il ya ça à faire et j'ai l'impression que c'est un test vu qu'on change de cycle on change de karma on nettoie le karma passé pour aller vers du nouveau on voit que sur la relation de couple il pourrait et vous pourrez céder à la tentation parce que ces personnes autour de vous créeront cette personne là créera des perturbations dans votre relation de couple elle est là relation de couple il ya une personne tierce qui crée la crise dans la relation donc on nous parle qu'il ya des tentations il y aura probablement des tromperies il pourrait y avoir moi ce que je vous dirais c'est comme j'ai la carte du karma est ce que il ya quelqu'un du est ce que c'est une personne karmique faut que vous connaissez d'une autre vie qui vient perturber votre votre couple officiel tout à coup c'est la bonne personne ou on vient vous tester votre solidité du couple ici avec une personne vous êtes des âmes soeurs par exemple où le karma c'est quelque chose à vivre qu'on va comprendre pour éviter de retomber dans une problématique de triangulaire qui créerait vraiment une crise dans votre couple ouais moi je vois ici beaucoup de succès et de la tentation pour les balances début d'année attention mon chat qui va verser tout descend les restés là haut descend avec des jouets en flash pardon évident que le petit de un mois et demi il ya beaucoup de monde autour de vous et si je verrai par exemple la triade ce serait la carte du de la du nucléon la cellule avec laquelle il ya plein de petites cellules qui tournent autour dans plein de monde qui tourne autour de vous est ce que vous allez aller avec ça va vous tenter mais moi je suis un test du 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 karma à la de la vie pour pour voir si vous arrivez à tenir et à pas céder et surtout ça ça va créer ça va créer des perturbations déjà ça va créer des perturbations parce que l'autre partenaire votre partenaire vous peut être un des deux ira auront envie de voir ailleurs vous verrez des gens tourner autour de vous de votre partenaire et puis pour certains on voit qu'il ya quand même une triangulaire qui pourrait être présente ou qui sera effective qui va créer une grande crise dans le couple il ya bien une notion de tierce si c'est une nouvelle rencontre comme je vous ai dit si vous rencontrez quelqu'un maintenant et ben vous verrez que cette personne rapidement je vous ai dit fait attention à je l'ai dit tout à l'heure tu te feras des illusions par rapport à cette personne voilà une notion célibataire vous avez compris il ya une notion de trop prière on voyait illusion regardé avec cet oracle là parce qu'il nous dit les balances du 1er au 15 oui c'est juste les balances premier au 15 janvier 2021 balance premier au 15 janvier 2021 qu'est ce qui se passe en amour c'est un joli tirage parce que sinon tout va bien il ya beaucoup d'amour et vous avez beaucoup de succès et il ya des gens qui tournent autour de vous après comment est que vous gérez cette histoire il y en aura qui vont peut-être mettre à mal leur couple d'autres ça restera à perturber vous voyez c'est c'est quelque chose qui arrive qui perturbe le couple vous avez compris certains peut-être y aura rien vous aurez un ex qui revient vous aurez des amis qui vous collent un peu trop oui dans ce sens là balance premier au 15 janvier 2022 j'ai comme la gestation qui est sorti là qui est tombé donc à la naissance d'un nouvel amour où il ya une notion de grossesse c'est possible que dans votre couple vous soyez enceinte et que l'homme peut-être délaissé verra beaucoup de femmes autour de lui et qui crée des problèmes dans le couple je vais joie bonheur et vous votre couple est protégé d'accord donc ça ira bien on me dit quand même que votre couple est protégé malgré ce qui risque d'arriver c'est une bonne chose ouf c'est à dire que normalement vous n'allez pas céder à la tentation moi je vous recommande pas en tout cas si c'est le cas non le fait pas balance du 1er ou 15 janvier 2022 c'est jusqu'à la fin pour votre conseil qui sont importants on parle de vous alors il y en a qui sont séparés qui viennent de sortir d'une séparation ce qu'on n'a pas parlé du tout avant faut nettoyer votre couple il ya bien un couple un engagement cette relation fait partie de votre chemin de vie alors il ya plusieurs possibilités est ce que la relation de couple que vous vivez maintenant c'est votre âme sort le pacte vous êtes unis mais il ya des énergies tierces un nettoyage protéger votre couple des énergies tierces par la période précédente il y aurait eu des séparations des divorces où on nous dit que ça risque d'être une épreuve difficile à passer pour vous le consultant pour vous chers amis balance un petit peu tout ce que j'ai dit comme comme message je peux dire qu'il ya des énergies négatives un nettoyage purification protéger votre couple c'est bien ce que je vous disais ça c'est là les énergies tierces mais vous êtes des âmes soeurs votre votre partenaire les balance la plupart elles ont dit elle fait partie de votre chemin de vie donc c'est la relation karmique c'est des cartes sympa et là vous certains balances vous auriez fait une séparation précédemment donc n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous ce tirage on va regarder la carte qu'on sait qu'est ce qu'elle nous dit c'est un oracle du chemin pavé d'or j'aime beaucoup quel conseil nous donne oui il faut protéger votre couple protéger votre couple il ya une énergie tierce pas ça va très bien et vous avez du succès bon un conseil pour les balances premier au 15 janvier 2022 en amour du premier au 15 janvier 2022 je prends une carte qu'est ce qu'elle va nous dire il ya un deuil il ya un deuil qui peut être fait actuellement ou là on n'a pas tellement vu c'est peut-être soit vraiment avant ce jeu maintenant vous êtes en séparation ou si vous faites une tri sienne triangulaire vous trompez votre partenaire vous arrivez pas passé ce test on peut aussi par la suite vous séparer de votre partenaire je reprends une deuxième un conseil pour les signes des balances du 1er au 15 janvier 2022 écoutez votre instinct l'instinct du loup écoutez votre instinct pour moi l'instinct c'est non je ne sais pas parce que je suis avec la bonne personne dans ma vie d'accord et c'est un test de l'univers qui vous arrive merci mes chers amis balance de me mettre en retour en commentaire et je vous souhaite déjà de très belles fêtes fin d'année non très belle année 2022 que tout se passe bien mes meilleurs voeux à tous les niveaux à tout bientôt chers amis au revoir